Ça devrait être intéressant. Tu ne peux pas me battre ! Voyons voir qui est vraiment le meilleur. Voyons voir qui est vraiment le meilleur. J'ai remarqué que pas mal de monde se demandait s'ils allaient avoir un remaster du jeu Star Wars la Revanche des Sith. Ce qui est compréhensible étant donné que le jeu est plutôt cool. C'est un beat them up avec des combats de boss dignes d'un jeu de combat. On a des missions bonus qui nous permettent de jouer des personnages autres qu'Anakin et Obi-Wan. Et en plus de ça on a un mode multijoueur, soit en versus, en mode jeu de baston, ou alors en mode coopératif où on a quatre niveaux dans lesquels il faut avancer. C'est un peu des sortes de niveaux filler situés à chaque fois entre deux niveaux de la campagne principale du jeu. Mais moi je me dis mais pourquoi attendre qu'il y ait un remaster de ce jeu quand vous pouvez le faire vous-même ? Alors les enfants c'est parti, vous téléchargez Blender et Unreal Engine 5. Non je plaisante évidemment, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Vous allez partir sur l'émulateur PCSX2. Donc l'émulateur de la PlayStation 2, je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger. Vous téléchargez soit la version stable, la plus récente, soit la version dite nocturne, qui est moins stable bien que personnellement je n'ai jamais eu de crash. Vous pensez à télécharger évidemment les BIOS pour faire fonctionner l'émulateur, que vous placerez dans le dossier BIOS lui-même situé dans le dossier PCSX2 lui-même situé dans vos documents. Ensuite vous allez télécharger le pack de textures HD. Donc comme indiqué à l'écran, vous cliquez sur le lien Mediafire. Et ensuite votre pack, votre dossier de textures, vous le placez dans le dossier texture lui-même situé dans le dossier PCSX2 qu'il y a dans vos documents. Si vous utilisez l'ISO européen et non pas américain, il va falloir renommer le nom du dossier de vos textures. Moi en l'occurrence c'est SLUS-21143, ça c'est pour l'USA. Et ensuite vous allez vous occuper du settings de votre émulateur. Vous allez donc dans paramètres, vous cliquez sur émulation. Dans l'onglet émulation, vous activez la synchro verticale pour éviter les déchirements d'écran quand vous mettez en plein écran. C'est mon cas donc je l'active. Ensuite dans graphisme, vous choisissez votre moteur de rendu. J'ai remarqué que le Direct3D11 ramait beaucoup, alors qu'avec le Direct3D12 tourne nickel chrome. Ensuite vous choisissez donc votre adaptateur, donc ça c'est votre carte graphique. Ensuite vous activez l'écran large à format d'image. Donc écran large 16 neuvième, parce que le jeu de base tourne en 4 tiers. Ce qui va étirer votre écran de gauche à droite. Ne vous inquiétez pas, vous ne jouerez pas au jeu avec un écran élargi sur les côtés parce que c'est vrai que c'est pas très beau à voir. Vous pensez à activer l'anti-flou pour enlever le flou qu'il y a dans les jeux PlayStation 2. Dans le sous-onglet rendu, la résolution interne, vous choisissez ce que vous voulez. Donc minimum 1080p on va dire. Moi je mets en 4K car je le peux, mais 1080p c'est bien aussi. Pensez à activer le Mip Mapping, ce qui permet d'avoir un rendu correct pour certains jeux. Pour les autres ça ne fait rien de négatif, donc dans le doute laissez le activer tout le temps. Dans les textures de remplacement, vous allez cocher charger les textures, donc vos textures HD. Et cochez aussi la case chargement asynchrone des textures pour éviter les ralentissements, dû à vos textures que vous faites charger. Ensuite vous faites un clic droit sur le nom de votre jeu. Vous allez à propriété. Vous allez ensuite à l'onglet Patch. Et dans l'onglet Patch, vous allez activer le widescreen 16 neuvième. Ce qui vous permet du coup de jouer en 16 neuvième sans avoir l'écran bêtement étiré sur les côtés. Vous activez soit le patch 60 fps, soit 50 fps si vous avez l'ISO européen. Parce que le jeu de base tourne soit en 30 fps, soit en 25 fps. Il est conseillé de mettre l'Overlock en 180%. Donc pour ce faire vous allez dans l'onglet émulation. Et dans l'onglet émulation, vous allez à cadence de l'EE, dans paramètres système. Et vous mettez à 180% comme il conseille de le faire sur le patch. Et à présent c'est tout bon, vous pouvez lancer votre jeu. Et vous pourrez comme ça profiter de votre propre remaster de Star Wars la revanche des sites gratuitement. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin de quoi que ce soit comme indication. Et aussi, pensez à liker cette vidéo pour me soutenir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine !